Bonsoir, le saviez-vous ? J'ai été victime d'un vol à l'arraché, c'est quelque chose qui est très violent, c'est une agression et la police organise des conférences après pour soutenir les gens qui ont été victimes de ça. Et c'est une de ces conférences dont je voulais vous faire part aujourd'hui. Ça ne va pas être très drôle, vous mettrez les notes que vous voudrez, pardon, mais j'espère que je ne serai pas buzzé pour pouvoir aller au bout et que le message passe avant les vacances. Donc, cette conférence qui est sur le vol à l'arraché que je vais abréger comme ceci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une première précision à apporter, c'est qu'un vol à l'arraché, ça se fait en fait, contrairement au pickpocket, ça se fait... Non, s'il vous plaît, non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, je suis en train de me livrer, je suis en train de me livrer et donc il y a une notion de violence. Donc, c'est ce que je voudrais aborder sur le... Bon, je vais mettre le titre de la conférence, pardon, donc vol à l'arraché. Donc, petit 1, la violence. Alors, tout le monde a déjà entendu parler du carjacking qui est une forme de violence la plus réputée du vol à l'arraché. Alors, qu'est-ce que le carjacking ? C'est ce que nous allons voir dans un petit A. Donc, petit A, le carjacking. Excusez-moi. Ah, je l'avais mis là. Donc, carjacking. Alors, vous êtes dans votre voiture, une personne s'approche de vous et elle vous viole la fenêtre, elle pénètre dans votre véhicule, vous tabasse parfois si vous résistez et vous vole votre sac. Donc, deuxième vol à l'arraché très violent, c'est le vol de totote à la crèche. Donc, petit... Pardon. Donc, le vol de totote... Voilà. Excusez-moi. Le vol de totote... C'est bizarre. C'est bizarre. Excusez-moi. C'est bizarre. OK. D'accord. OK. Très bien. Je trouvais ça bizarre. Je trouvais ça bizarre. Effectivement, j'étais persuadé que les pieds du paperboard étaient réglables en hauteur, alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout réglables en hauteur. Et quand je parle... Ah, la vache ! D'accord. OK. J'ai compris. En fait, ce sont les trois pieds du paperboard qui sont fixes et qui ne sont pas réglables en hauteur. Je viens de comprendre. Troisième... Troisième sorte de vol à l'arraché, les dents de sagesse. Donc, vous avez une douleur dentaire et vous allez chez le dentiste. Et là, tout à coup, vous vous retrouvez avec un dentiste qui vous arrache les quatre dents de sagesse et qui vous vole ses dents et parfois qui vous vole 150 à 200 euros. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le vol à l'arraché ne peut pas passer inaperçu, contrairement au pit pocket. On est obligé de se rendre compte qu'on est en train de se faire voler à l'arraché. Vous comprenez ? Parce qu'il y a cette notion de... J'ai... J'étais persuadé d'avoir mis des chaussettes grises... Alors... OK. Donc, depuis le début, personne ne m'entend, en fait. C'est ça ? Donc, heureusement, tout est... Tout est écrit sur le... Heureusement, tout est écrit sur le tableau. Et voilà. Avant de vous laisser, je voudrais juste conclure sur quelque chose qui est très grave, qui n'est pas vraiment du vol à l'arraché. Ce sont les vols d'organes par des médecins. Ce sont ces médecins très peu scrupuleux qui, pendant l'opération et contre de l'argent, volent un foie, un rein, un cœur. Mais ça, c'est un sujet trop vaste que je ne traiterai pas ce soir. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Arnaud Samer, avec la complicité de Florent Père. Pour faire la blague, j'étais annoncé en solo, mais c'est effectivement un duo avec Florent qu'on a écrit ensemble, etc. Ce n'est pas juste une participation de Florent. voulait dire qu'il faut qu'on vire les deux si ça ne nous a pas plu. Exactement. Ok, on va en tenir compte alors. Abonnez-vous sur notre chaîne. Là. 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 Sous-titrage FR ?